au coucou et bienvenue sur chaîne et scrap voilà je reviens vers vous pour vous montrer la petite boîte de natalie g que j'ai reçu qui est juste magnifique du coup j'ai fait des petits changements à l'intérieur donc je vous rappelle que j'avais fait ceci la petite robe la natalie g m'avait envoyé et je l'ai customisé devant vous je vous ai fait une petite vidéo en même temps que l'ouverture du courrier de natalie g et du coup j'ai remis simplement le petit tour ce qu'elle a voilà et ça fait ma petite vitrine comme ça et on va continuer à la customiser donc là je vais prendre de la dentelle comme ceci que je vais mettre autour de ma petite boîte de natalie donc pour ceci et moi je vais coller je vais commencer ici au bord m petite pointe de colle ici coller ma petite bordure voilà et je vais en mettre tout le long on va la froncer un petit peu on met de la colle chaude et on va foncer un petit peu notre dentelle vous voyez je mets ça comme ça et je la fronce un petit peu voilà une petite pointe de colle voilà et ça vous fait ça je fais ça tout le long alors j'espère que je vais voir assez naturellement alors j'arrive à voir le petit bout qui est là voilà et on va tourner comme ça on va le mettre comme ceci donc hop là je vais tourner voilà et on continue de coller en fonçant en fonçant légèrement en fonçant légèrement notre dentelle ici on va mettre un petit point de colle voilà on coupe les petits bouts qui dépassent et on fait ça tout le tour donc là vous faites ça comme ça et vous repartez comme ça donc là une petite pointe de colle vous pliez vous faites ça et on repart comme ceci à foncer on remet un petit point de colle là voilà et on refousse notre notre tissu notre dentelle c'est pas bien foncé par vous démontez un petit peu donc c'est chaud vous tirez sur votre ruban voilà on va venir fermer après on va bien sûr jusqu'au bord voilà et on replie en biais comme ça pour revenir là donc moi je mets sur le tissu et en dessous je plie et hop le tour est joué et je reviens par en dessous je positionne mon tissu et hop là je vais venir fermer en fonçant sur le bord enfin au milieu aussi qu'il y a le là je tiens un peu voilà et je vais venir fermer et là je viens dessus refermer voilà donc là je vais faire ça attendez je le décolle un petit peu je vais le couper je vais le couper ici donner une marge je vais le replier vous voyez je n'ai pas assez coupé hop là je le replie je vais venir le mettre en biais on mettra une petite décoration si je n'ai pas bien tourné c'est pas grave voilà ça vous donne ceci ben non là c'est bien vous voyez donc ça vous donne ceci alors ensuite je vais venir décorer alors je vais mettre des petits nœuds que j'ai fait vous savez que j'enroule autour du doigt donc on va rester dans ces tons là je vais venir me mettre un beau petit nœud que j'ai fait comme ça là je le positionne bien je le mets bien pour que ça soit joli je ne sais pas pourquoi ça tourne là voilà je vais venir le mettre ici sur le côté je vais regarder voir si j'en ai pas un autre qui pourrait aussi aller là je me mettrais bien un petit nœud là alors attendez hop je le mets bien je vais mettre bien un là et un là ou deux là pour que ça fasse le haut alors un en haut et un en bas je vais faire ça un en haut et un en bas par contre celui-là je vais le refaire parce que je ne sais pas ce que j'ai fait je le passe bien à se mettre en haut donc on va essayer de le défaire voilà on va le refaire ensemble voilà donc je l'avais enrôlé autour de mon doigt comme je vous ai montré une fois deux fois je passe hop et je reviens chercher le bout qui est là je repasse la petite boucle et hop je tire voilà continuer l'effet et là hop je le mets bien et voilà parfait je vais refaire le petit bout proprement voilà oups voilà donc je vais me re-coller un ici juste là je vais reprendre de la colle chaude je reprends un bâtonnet je viens positionner ici voilà je viens en m'éteint ici hop voilà voilà vous voyez et ça fait ceci alors on va essayer de trouver deux petits centres de perles mais je vais mettre je regarde voir qu'est-ce que c'est qui irait bien ouais je vais mettre les copes sortes voir un peu de colle et vous voyez par contre il m'en manque un donc je vais en chercher un après une fleur parce que je n'ai plus des gros ça vient des grosses fleurs ça alors je vais chercher une fleur hop sur celle-ci je mettrai des plus petites elles sont tellement belles ces petits centres de fleurs là mais bon je vais faire un sacrilège j'aurais pu me mettre sur comme ça aussi attendez je crois que j'ai trouvé une petite solution là je vais faire ça aussi avec oh non je vais laisser je ne vais mettre que la petite perle elle est trop jolie cette petite perle c'est la petite fleur que Daniel m'avait envoyé et là il va falloir que j'en reprenne des petits centres de fleurs car on en a toujours besoin à la preuve après vous enlevez les filets de colle et voilà ma petite boîte qui se présente comme ceci voilà voilà mes petits aboulets elle se présente comme ceci je vais la laisser comme ça donc je remercie infiniment Nateliger de m'avoir renvoyé cette petite vitrine que j'ai faite devant vous vous voyez donc après je peux l'accrocher voilà mes petits abonnés ma petite vitrine alors j'aurais bien mis une petite dentelle au milieu là ici mais bon non il faut la laisser comme ça parce qu'après ça fera si on charge trop après ça ne sera pas joli et puis ce que j'aime bien c'est le petit nounours que j'ai mis là voilà alors j'ai ma copine Sylvie qui m'a trouvé plein de petits nounours comme ça et j'en suis ravie très 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 ravie j'aurais même pu mettre cette petite fleur là parce que je l'aime bien aussi celle-ci oh non je l'ai laissée sans fleur voilà donc voilà ça vous fait ceci ma petite vitrine est finie d'être customisée voilà voilà mes petites abonnés et bien écoutez sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur j'en ai scrap bisous bisous